Votre horoscope avec Aubry et compagnie est une production de TV Cogé Couleur en Tile. Bienvenue tout le monde à cette émission spéciale de Votre horoscope avec Aubry et compagnie. Nous vous présentons les prédictions de l'été 2012. Oui, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Alors, cette émission sera en reprise tout au long de l'été. Alors, si vous nous manquez, ne vous inquiétez pas, on va vous le répéter tout l'été. Que se passe-t-il pour vous, pour vos vacances? Et enfin, même professionnellement, on pourra aborder le sujet. Alors, en ce début d'été, nous allons avoir Jupiter, Vénus du côté du Gémeaux. Le Soleil, évidemment, est en cancer tout au long du juillet. À la fin, il passera du côté du Lion. Et un fait particulier cette année, c'est Mercure qui se retrouve en Lion tout l'été. C'est-à-dire qu'il va se mettre à rétrograder à partir du 16 juillet jusqu'au 9 août, où il reprendra sa course. Alors, donc, entre le 16 juillet et le 9 août, ce sera une période où il y aura beaucoup plus de réflexion que d'autres choses. Ce sera une période où il y a un peu moins d'effervescence. Les gens sont plutôt contemplatifs. C'est donc une période, une excellente période pour prendre des vacances durant cette période. Mais par contre, attention, là, si on a affaire à un signe de feu, bon, genre Lion, Sagittaire, Bélier, et avec notre Mercure en Lion, bien là, on a affaire à des gens d'action. Tout à fait, tout à fait. Les signes d'eau, oui, ils seront en méditation. Effectivement, et les signes d'air, bien évidemment, c'est le symbole de la communication qui est un petit peu chamboulé. Lorsque Mercure se mettra à rétrograder, les signes d'air, qui sont le gémeau, la balance et le verso, auront l'esprit extrêmement vif durant cette période-là. Beaucoup d'idées vont germer. Alors, si vous avez le moindrement des intentions professionnelles, ça peut être assez intéressant pour développer des projets, cette période-là. Et les signes de terre, évidemment, on les négligera pas, mais c'est plutôt une période d'introspection, ce Mercure-là, qui va rétrograder durant une bonne partie de l'été. Eh bien, ils feront leur jardin. Tout à fait. C'est un signe de terre, après tout. Et c'est ce qui nous amène immédiatement à commencer vos prédictions avec le bélier tout de suite après ceci. Alors, pour ce bel été de 2012, les béliers, évidemment, ça commence par une période extrêmement stimulante sur le plan social, avec Jupiter et Vénus du côté du gémeau. Ça implique que vous allez avoir beaucoup d'amis, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements également. La voiture sera très importante. D'ailleurs, il ne serait même pas étonnant que vous ayez décidé de la changer, de remplacer votre voiture. Les goûts de luxe se font sentir assez fortement en ce début d'été. Alors, ce ne serait pas étonnant que vous choisissiez une voiture qui vous donne de fière allure, en quelque sorte, ou encore pour entreprendre des vacances, aller parcourir les routes en famille, entre autres. Alors, une voiture peut-être plus grande pour toute la famille. Et ce sera quelque chose d'assez agréable. Vous avez envie de découvrir, de vivre toutes sortes de situations. Et d'autant plus, si vous êtes célibataire, il ne serait pas étonnant que vous puissiez avoir, comme on l'appelle, une amourette d'été. Mais ce sera sûrement une vie où le côté casanier prendra un peu plus de place, surtout à compter du mois d'août. Alors, cet amour-là d'été pourrait être un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu refermant, contrôlant sur vous par moment. Et surtout, si l'autre personne a des enfants, une situation familiale, ou même si vous, vos propres enfants, sont là, il pourrait ne pas être toujours en accord avec cette nouvelle relation. Ça serait un petit peu délicat à gérer, la cipé sentimentale. En fait, ce sera une relation où on se raconte l'un à l'autre. Tout à fait. Bien, je ne dis pas que ça va être extrêmement stimulant, mais c'est deux personnes qui se croisent dans la vie et, justement, ils sont là l'un pour l'autre parce qu'ils ont beaucoup à dire. Puis ils sont les deux seules personnes à qui ils peuvent se confier. N'hésitez pas à aller voir des spectacles, faire des activités un petit peu plus glamour et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Vous avez besoin d'être le centre d'intérêt, en quelque sorte, d'être quelqu'un de valorisé et d'avoir beaucoup d'importance durant vos vacances. Pour ce qui est du taureau, alors, c'est l'aspect financier qui va aussi soit vous restreindre ou encore vous faire connaître beaucoup d'exaltation. En effet, si au travail, vous êtes en mesure de faire quelques heures supplémentaires, il est clair que vous allez vous gâter tout autant. En effet, des bons restaurants, des activités qui sont familiales. Bref, vous allez vous gâter cet été. Alors, que ce soit en restant même ici dans votre région, par exemple, vous allez pouvoir vivre des choses assez extraordinaires. Vous allez vraiment investir sur vos vacances. En fait, même si on a l'impression que c'est de l'argent que l'on jette à l'eau des vacances, ça reste à l'intérieur de soi, c'est dans nos souvenirs, c'est dans ce qu'on a fait. Ça se vit, ça se ressent et c'est à quelque part une forme d'investissement parce que par la suite, vous allez avoir toujours ces belles sensations-là, ces photos-souvenirs, des belles choses que vous allez avoir vécues. Mais c'est plutôt rare, les taureaux qui jettent leur argent par les ftecs, comme on dit. Ah, c'est calculé quand même. C'est ça. C'est qu'en fait, eux pourraient, par exemple, cet été, bon, s'ils ne vont pas très loin parce que, bon oui, il y a un petit peu trop de volcans ici et là, à travers le monde, bon, ils refont leur patio. Tout à fait. Bon, ils refont quelque chose qui est beau, qui est utile. Un investissement sur la maison. Ça va durer et c'est ça, leur maison va prendre de la valeur. Tout à fait. Les voyages que vous allez entreprendre seraient plutôt d'ordre familiaux, dans le sens où vous allez peut-être rendre visite à un membre de la famille qui est dans une région éloignée. Vous allez passer quelques jours dans ces coins-là. Ce sera le genre de vacances que vous allez avoir envie de vivre. Pour ce qui est du gémeau, avec Jupiter et Vénus dans votre signe, il est clair que vous avez besoin d'action, de bouger. Alors, n'hésitez pas à prendre votre vélo, de l'accrocher après votre voiture, d'aller parcourir les montagnes, les sentiers. Bref, il faut courir, il faut bouger. Prenez votre raquette de tennis, allez suivre un cours, prenez des patins à roues alignées. Enfin, il vous faut de l'action. N'importe quoi qui roule. Exactement. Avec Mercure en lion, c'est tout à fait ce que vous avez besoin. Peut-être, évidemment, on parle aussi des fois de sport nautique. Curieusement, c'est quelque chose que vous n'aurez peut-être moins envie. Vous allez être frileux cette année. Vous allez avoir envie de chaleur. Alors, les sports nautiques, les bateaux et tout ça, vous allez vouloir les regarder au loin, plutôt que d'embarquer dessus. Bien, le gémeau est un signe d'air. Alors, lui, il se place en haut, puis il regarde l'océan en bas, puis il dit, oh non, c'est trop creux là-dedans. D'ailleurs, si vous faites une croisière, effectivement, vous allez davantage vous placer sur le mât et regarder l'horizon. Mais vous allez aussi être extrêmement curieux, les gémeaux. Chez vous, en plus d'avoir le goût de bouger, lorsque vous allez être épuisé, bien, ça sera d'ouvrir un bon livre. Parce que votre esprit, lui, va rester extrêmement vif, actif. Et vous allez certainement réunir vos amis près de vous. Vous allez faire des soupers entre amis, puis quelque chose comme ça. Vous allez avoir besoin d'avoir votre amoureux près de vous régulièrement. Il y a un échange affectif presque omniprésent tout au long de l'été aussi. Et quand le gémeau va lancer une invitation, lui, il va dire, je veux qu'on fasse un souper imparfait. Tout à fait, pourquoi pas. D'ailleurs, Mars, dans votre cinquième signe, fait en sorte que vous avez besoin de mettre la passion en avant-plan. Pas seulement que de la vivre et de la ressentir, mais d'en parler également. D'avoir des gens autour de vous. Maintenant, on parle de nos émotions, on parle de notre cœur. Et vous pouvez le faire aussi bien avec des amis qu'avec votre amoureux, que de vous comprendre tous ensemble. Pour ce qui est du cancer, évidemment, on a le soleil toujours en cancer au mois de juillet, durant la première partie de juillet. Et c'est une période pour vous où les émotions se font sentir assez fortement. D'autant plus qu'on a Pluton de l'autre côté. Et Jupiter, Vénus, qui se retrouvent dans votre douzième signe, cela signale, règle générale, que tout se passe à l'intérieur de vous. Ça brasse beaucoup et vous êtes une personne, normalement, très sensible de nature. Il serait possible, à cause de Mars, du côté de la balance, qu'il y ait des gens qui sont en plus ou moins bonne forme autour de vous. Si vos parents sont d'un certain âge, il est possible qu'il y en ait un là-dedans qui ne se sente pas bien, que vous ayez à vous en occuper. Même chose avec vos enfants. Alors, ce serait important d'être prudent si jamais vos enfants font des activités un peu casse-coups. Essayez de jouer à la mère un petit peu ou aux paternalistes. De quoi les... Et d'avoir des conversations avec ses enfants. Aussi, oui. Ça, c'est très, très important parce que, bon, les planètes sont comme ce qu'on appelle en carré, là. Et en carré, c'est trop de mutisme, trop de silence. Puis il faut se parler pour se comprendre. C'est au cours de la deuxième partie de l'été, au mois d'août, où les choses sur l'aspect familial vont pouvoir reprendre une position beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire, là, vous allez pouvoir être un peu plus actif, vous allez pouvoir bouger. Peut-être que vos vacances devraient mieux plus se dérouler au mois d'août qu'au mois de juillet. Ça serait beaucoup plus convenable pour vous. Si vous les prenez au mois de juillet, vos vacances, tâchez de vous isoler, tout simplement. De les prendre seuls. Ou encore, vraiment, de vivre dans votre bulle avec votre amoureux, tout simplement. Essayez d'avoir le moins de gens autour de vous le plus possible. Et c'est ce qui nous amène à prendre une petite pause. On vous retrouve dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501